Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente les bases du langage C Alors sur internet Donc je vais sur Google On peut retrouver programmation C de Wikibooks Je clique sur le premier lien Donc j'ai un cours programmation C Avec un chapitre base du langage Alors pour programmer en C Quelle est la marche à suivre ? Donc la marche à suivre est la suivante Premièrement il faut taper le code source du programme dans un éditeur de texte Donc par exemple je cherche un éditeur de texte Je fais application, accessoire, éditeur de texte Donc moi je l'ai déjà fait Et ici j'ai lancé G-Edit Alors si je fais aide à propos On voit G-Edit C'est un petit éditeur de texte Léger pour le bureau GNOME Donc vous si vous êtes sous Windows Vous utilisez par exemple Notepad Ou alors si vous êtes sous Linux KDE Vous utilisez Kate Donc ensuite Je tape Alors je vais taper mon programme Include stdu.h Int main void Return 0 Je vais faire printf Bonjour Voilà Donc je sauvegarde Alors une fois que j'ai tapé mon code source Sauvegardez le sous un nom en .c Exemple bonjour.c L'extension .c est usuelle pour un fichier source sensé Voilà Donc je l'enregistre Je vais l'appeler bonjour.c Donc je lui ai bien donné l'extension .c Troisièmement Compiler Donc on fera cc bonjour.c Le résultat est un fichier exécutable Nommé a.out sous GNU Linux Et a.exe sous Windows Qui peuvent être exécutés en tapant .slash a.out sous unix C'est à dire sous GNU Linux Ou tout autre type d'unix Et a sous Windows Donc on va déjà faire ça Donc là j'ai un terminal Que j'ai déjà ouvert Et je tape Alors d'abord je me mets dans le bon répertoire Cc bonjour .c Je fais entrer Voilà Il a compilé Donc j'affiche Alors mon code source Il est là Bonjour .c Et le fichier exécutable résultat Il est là A.out Donc je veux exécuter mon programme Je fais .slash a.out Et j'ai bien le message bonjour Alors Ou mieux compiler avec cc-wall Bonjour .c-o bonjour Alors .wall c'est pour afficher tous les messages d'avertissement Et .wall c'est pour ça Le résultat est un fichier exécutable nommé bonjour Donc je vais compiler Voilà Donc cc-wall bonjour .c-o bonjour Je fais entrer Je liste les fichiers Et cette fois-ci le fichier résultat S'appelle bonjour Et je n'ai pas eu de message d'avertissement Donc tout était juste dans mon programme .slash bonjour Ça affiche bien le message Alors Qu'est-ce que .antmainvoid ? Donc Ça déclare la fonction main Point d'entrée du programme Exécuter pour démarrer le programme par le système d'exploitation Donc quand je double-clique sur bonjour .exe sous Windows Ou quand je lance .slash bonjour dans un terminal Le système d'exploitation Donc Windows ou GNU Linux Il cherche une fonction main dans mon programme Et il démarre par cette fonction main Qu'est-ce que .inclue .stdio.h ? Donc ça inclut le fichier .stdio.h Qui est l'abréviation de Standard Input Output Donc entrée-sortie standard Ce fichier contient entre autres La déclaration de la fonction printf Donc printf c'est une fonction Ce n'est pas moi qui l'ai déclaré Cette fonction est déjà déclarée dans stdio.h Donc pour utiliser cette fonction printf je dois inclure stdio.h Voilà Voilà Alors La fonction printf c'est l'abréviation de print formatted Donc affiche la chaîne bonjour Donc on a un bonjour espace point d'exclamation avec .n Slash n est le caractère de retour à la ligne Qu'est-ce que .n ? Qu'est-ce que return 0 ? Donc ça retourne la valeur 0 La valeur 0 est reçue par le système d'exploitation Donc Windows ou GNU Linux Normalement pour 0 Elle lui indique que le programme s'est terminé normalement Sinon une valeur différente de 0 Devrait indiquer une erreur Voilà Voilà Alors en langage C nous avons les identificateurs Donc un identificateur j'en ai besoin par exemple pour déclarer une variable Ou une fonction Donc exemple d'identificateur VAR1 VAR2 avec une majuscule Et underscore C'est à dire tiré bas VAR3 C'est trois variables entières Un identificateur commence par une lettre Ou un caractère souligné Ou donc Commence par une lettre C'est à dire une lettre minuscule ou majuscule Ou un caractère souligné Voilà Alors Après ce premier caractère Un identificateur contient quoi ? Il peut contenir tout ça C'est à dire des lettres minuscules Des lettres majuscules Des chiffres Et des caractères soulignés Voilà Alors Ensuite Cette partie là Donc on le voit ici J'ai mis Dièse if 0 Et endif Alors Dièse if et Dièse endif C'est du langage pré-processeur Donc If c'est une condition Donc Je mets if 0 0 vaut faux Donc les lignes entre Dièse if et dièse endif Sont ignorés Donc il faut bien Comprendre Que ceci par exemple Avec les printf C'est du langage c Et ceci Dièse if Ou par exemple Dièse include Include stdio.h C'est du langage Pré-processeur Donc Le compilateur Quand on lui demande De compiler Le programme D'abord Il fait un Pré-processe Donc il s'occupe De tout ce qui est Langage pré-pré-processeur Donc Il va d'abord Commencer par exemple Par inclure Le fichier stdio.h Puis Par ignorer Cette partie Vu qu'elle est Entre Dièse if Et dièse endif Une fois qu'il a traité Le langage pré-processeur Il va traiter réellement Le langage c Donc par exemple Créer des variables Voilà Et avec Ce code c Il va faire Le fichier exécutable Voilà Alors moi J'ai mis ça Entre dièse if Et dièse endif Pour que ce soit Ignoré Donc Qu'est-ce que je voulais Vous expliquer Les identificateurs Commençant par Deux caractères Soulignés Ou un caractère Souligné Suivi d'une majuscule Sont réservés Au compilateur Donc tout à l'heure On a vu Les identificateurs Donc on ne peut pas Utiliser Underscore Underscore Donc deux tirés bas Et réserve Ou Un tiré bas Et une majuscule Réserve C'est des identificateurs Réservés Ensuite nous avons Les mots réservés Du langage Donc le langage C Donc norme C90 Possède 32 mots réservés Ensuite il y a eu La norme C99 Qui ajoute 5 mots En voici la liste Avec la mention C99 Pour ceux de la norme C99 Donc par exemple Nous avons Le mot réservé Le mot clé Réservé du langage Int Donc c'est pour déclarer Une variable entière Et nous avons Et nous avons Par exemple Depuis la norme C99 C99 Tirez bas Bool Pour déclarer Une variable Booléen C'est à dire Une variable Qui vaut Soit vrai Soit faux Voilà 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 Ensuite Ensuite en langage C Les commentaires Alors qu'est-ce qu'est-ce qu'un commentaire Donc ceci est un commentaire Donc c'est entouré par Slash étoile Et étoile slash Alors on peut écrire un commentaire Sur plusieurs lignes Ceci est un commentaire Sur plusieurs lignes Toujours entre slash étoile Et étoile slash Ceci est encore un commentaire Donc attention Je démarre mon commentaire Slash étoile Si je remets Slash étoile Mon commentaire est déjà démarré Et je n'aurai qu'un Étoile slash Pour terminer mon commentaire Donc résultat Les commentaires ne peuvent pas être imbriqués Donc si je mets Étoile slash Je démarre mon commentaire Si je remets étoile slash Je suis déjà dans le commentaire Et si je mets un étoile slash Ça termine le commentaire Ce qui fait que cette phrase Ceci n'est pas un commentaire N'est pas un commentaire Et il y aura un étoile slash De trop Donc Il va y avoir erreur A la compilation Donc j'ai mis Donc j'ai mis C'est deux lignes Entre Dièse if 0 Et endif Comme ça ces deux lignes sont ignorées Et pour finir Commentaire sur une seule ligne Donc en C Depuis la norme C99 Donc on voit aussi que Pour pouvoir utiliser La toute dernière version de C C'est à dire C norme C99 Il vaut mieux avoir un compilateur récent Donc par exemple Sous GNU Linux GCC Le compilateur GNU C compiler Il est en norme C99 Ensuite les instructions Donc une instruction se termine par un point virgule Donc par exemple je déclare une variable Donc i est maintenant un entier Et je l'initialise Je le mets à 1 Alors je peux avoir plusieurs instructions Sur la même ligne Mais c'est déconseillé Donc i égale 12 point virgule 1g égale 2 point virgule Printf bonjour slash n Point virgule Trois instructions Ensuite je peux faire un bloc Un bloc d'instructions commence par une accolade ouvrante Et se termine par une accolade fermante Donc int k point virgule K égale 5 point virgule Int l égale 6 point virgule C'est trois instructions dans un bloc Donc à quoi servent les blocs Donc un bloc c'est par exemple Quand je déclare une fonction Par exemple int main void Et bien cette fonction Le contenu de la fonction est dans un bloc Donc là j'ouvre une accolade Et je ferme une accolade Ensuite si je mets Juste un point virgule Donc je pourrais en mettre plusieurs Donc c'est à chaque fois L'instruction vide Ça ne fait rien Ça ne fait rien Ça ne fait rien Et ça ne fait rien Mais c'est quand même une instruction L'instruction vide Qui ne fait rien Alors Les instructions doivent obligatoirement Être déclarées dans une fonction Il est impossible d'appeler une fonction Pour initialiser une variable globale Donc déjà premièrement à retenir Les instructions doivent être déclarées Dans une fonction Ensuite bon Pour les variables globales On verra les variables globales après Le compilateur ne se soucie pas Des blancs, espaces et retours à la ligne Vous pouvez donc formater votre code Comme vous l'entendez Voilà Donc par exemple ici Intel Si je mets plusieurs espaces Ça ne pose pas de problème Je peux formater le code Comme je veux Concernant le style d'indentation Je vous conseille Une tabulation Par niveau d'imbrication de bloc Donc là pareil J'ai déclaré un nouveau bloc Mes trois instructions du bloc Ici là J'ai mis à chaque fois Une tabulation Pour les regrouper Lorsqu'une erreur est détectée Les compilateurs ignorent tout Jusqu'au prochain point virgule Voilà Donc ici J'ai un exemple de programme Alors on voit que J'ai une fonction Qui va de là jusque là Et une autre fonction La fonction main Qui va de là jusque là Donc Rapidement Même si on ne voit pas Les fonctions ici Mais on les verra plus tard Donc je commence par Int Donc ma fonction renvoie un entier Le nom de la fonction Et entre parenthèses Les paramètres de la fonction Donc ma fonction Elle termine en renvoyant 0 Voilà Et après 0 J'ai oublié le point virgule J'ai oublié de terminer mon instruction Donc qu'est-ce qui va se passer Le compilateur ne va pas trouver le point virgule Il va dire Erreur Point virgule attendu Donc il attendait un point virgule Après return 0 Donc La ligne suivante Est ignorée par le compilateur Alors il va m'ignorer mon accolade Il va m'ignorer Ma déclaration de fonction main Il va ignorer L'accolade ouvrante Il va ignorer Entre-retour Et Enfin Au point virgule Suivant La compilation reprend Donc c'est ignorée jusqu'au point virgule Résultat On va avoir peut-être Une erreur Avec Un point virgule manquant Mais on aura aussi Plein d'autres erreurs Parce qu'il a ignoré Plusieurs lignes Donc à savoir Alors déclaration de variable Exemple de code source d'un programme Donc je tape Int jour point virgule Au début du programme Donc int jour Est une variable globale De type entier A cause de int Alors pourquoi c'est une variable globale Parce que jour Est définie en dehors de toute fonction Donc elle est globale Ce qui fait que Je peux utiliser jour Dans la fonction main Mais je pourrais aussi l'utiliser Si j'avais une deuxième fonction Je pourrais aussi l'utiliser dans la deuxième fonction Donc La variable est globale Si je fais Si j'ajoute un A jour Par exemple Par exemple on est au jour Au premier jour Donc jour est égal Par exemple A un Je pourrais faire Dans la fonction main Jour égale jour plus un Donc jour passerait à deux Et dans ma deuxième fonction Lorsque je manipulerai jour Et bien jour sera déjà à deux Donc ça c'est une variable globale Donc une variable globale On peut la manipuler Dans plusieurs fonctions Alors ici dans la fonction main J'ai déclaré la variable prix Prix est une variable locale A la fonction main De type réel Donc j'ai mis double Donc on pourra mettre un chiffre réel C'est à dire un chiffre à virgule Dans la variable prix Par exemple 2,5 Alors prix est défini A l'intérieur de la fonction main Donc je ne pourrais manipuler prix Par exemple faire Prix égale 2,5 Après prix égale prix plus un Donc prix vaudra 3,5 Je pourrais le faire que A l'intérieur de la fonction main Et pas dans une deuxième fonction Je ne pourrais pas manipuler la variable Dans une autre fonction C'est pour ça qu'on dit C'est une variable locale Alors parlons un peu plus Des variables locales Les variables locales Aussi appelées automatiques Ne sont visibles que dans le bloc Dans lequel elles sont définies Et n'existent que durant ce bloc Donc j'ai une fonction Je déclare int i I est visible dans toute la fonction Mais pas en dehors Donc par exemple Par exemple je pourrais faire I égale n plus un Donc n c'est ici Le paramètre Que je passerai à ma fonction Ensuite je crée un nouveau bloc Dans le bloc fonction Donc un j J est visible dans le nouveau bloc seulement Donc je peux faire J égale Deux fois i Donc i est là Donc je peux le faire J égale deux fois i i est accessible ici Par contre si je fais I égale j Erreur J n'est plus accessible Donc Si j Est défini dans un sous-bloc Il est seulement visible Dans le nouveau bloc seulement Voilà Donc c'est pour ça que j'ai mis Cette partie Entre If 0 End if Pour que ces lignes soient ignorées Sinon il y aurait Erreur Alors Ensuite je déclare Une variable n Int n Print if la variable n Vaut %d Slash n Virgule n Donc ça Ça affiche le texte La variable n Vaut Là Pour %d Ça veut dire qu'il y aura Une variable De type int Entière ici Et slash n C'est un retour à la ligne Virgule Je précise Quelle variable entière N Qui viendra se mettre A la place de Slash Pour %d Donc Erreur Les variables Locales ne sont pas Initialisées Automatiquement Et contiennent donc Après leur déclaration Une valeur Aléatoire Donc je vais Enregistrer Je vais compiler Voilà Je vais exécuter Mon programme Donc quand j'affiche La variable n Vaut Ça vaut Alors C'est Moins 1 milliard Etc A peu près Moins 1 milliard 209 millions Etc Donc quand je déclare Une variable Attention Cette variable Contient une valeur Aléatoire Donc par exemple Si j'aurais voulu La mettre à 0 Au début Il faut tout de suite L'initialiser à 0 Alors Avant la normalisation ISO C99 Donc avant la norme C99 Les déclarations De variables Locales Devaient Obligatoirement Être placées Juste au début D'un bloc Et s'arrêter A la première Instruction Rencontrée Donc J'ai une fonction Si je veux Déclarer Des variables Par exemple IntA Normalement Je dois mettre En premier IntA Point virgule Bien sûr Parce que c'est Une instruction Normalement Je dois mettre Ça en premier Mais depuis La norme C99 On peut par exemple D'abord afficher Un message Puis déclarer Une variable Alors Variable Globale Alors On a vu tout à l'heure Une variable Globale On la déclare Avant Avant toute fonction Donc elle est globale On peut la manipuler Dans toutes les fonctions C'est pas comme une variable locale Qui est justement Locale à une fonction Alors Limiter leur usage Au seul fichier Où elles sont déclarées En les déclarant statiques Donc une variable globale Donc une variable globale Si on a Un projet en C Avec plusieurs fichiers Sources Point C Donc on a divisé un projet En plusieurs fichiers Si dans le fichier 1 Je déclare une variable globale Je voudrais par exemple Empêcher Que cette variable globale Soit utilisée Dans Les autres fichiers Du projet Donc je mettrai Le mot clé Statique Devant Donc c'est plus juste Int ma variable globale C'est Statique Int ma variable globale Alors Pour les variables globales Toujours Si le programmeur Ne fournit pas de valeur initiale Explicitement Donc Un nombre Antiréel ou complexe Est initialisé à 0 Les pointeurs Sont initialisés à 0 Pour une structure L'initialisation Se fait récursivement Chaque membre Est initialisé Suivant les mêmes règles Pour une union Le premier membre Est initialisé Suivant ses règles Donc Quand je déclare Une variable Une variable globale Si je n'ai pas tout de suite Égale 1 Ou égale 0 Elle est La variable globale Elle est Mise à 0 C'est ce qu'il faut retenir Voilà Donc Si c'est un pointeur Ça sera initialisé à 0 Si c'est une structure L'initialisation Se fait récursivement Chaque membre Étant initialisé Suivant les mêmes règles Donc Si c'est un pointeur Ça sera mis à nul Si c'est une structure C'est chaque membre Qui est initialisé A 0 Ou à nul Ou etc Voilà Donc on verra Plus tard Les pointeurs Les structures Et les unions Alors pour initialiser Explicitement Une variable globale On ne peut utiliser Que des constantes On ne peut appeler De fonctions Contrairement à d'autres langages Alors Donc j'ai ici un exemple Donc une fonction IntJourCourant Retourne le numéro Du jour courant Donc ici j'ai une variable globale IntJour Donc si je fais IntJour Égal Jours courant Donc J'ai juste déclaré La fonction J'ai J'ai mis en commentaire Retourne le numéro Du jour courant Donc on imagine Qu'elle le fait Donc ma variable globale J'ai voulu initialiser Au jour courant Error Je n'ai pas le droit Donc la règle C'est pour initialiser Explicitement Une variable globale On ne peut utiliser Que des constantes Voilà On ne peut pas utiliser Une fonction Donc Exemple corrigé Donc j'ai ici Ma fonction IntJourCourant Qui retourne Le numéro Du jour courant IntJour Ma variable globale Donc comme on l'a vu Quand on écrit Une variable globale Elle est initialisée A 0 Avant le début De la fonction Main Et maintenant Si je veux Quand même Initialiser Jours au jour courant Je le fais Au début De ma fonction Main Jours égale Jours courant Jours égale Jours courant Si j'ai voulu faire A plus plus B Ou A plus 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 B Alors le C Utilise un mécanisme élégant Pour lever les constructions Syntaxiques En apparence ambiguës L'analyse des mots Lexem Ou token En anglais Se fait systématiquement De la gauche Vers la droite Si plusieurs lexèmes Peuvent correspondre A une certaine position Le plus grand Aura priorité Donc c'est Tout comme Si j'avais écrit A plus plus Entre parenthèses Plus B Donc c'est Toujours de gauche Vers la droite Et ça sera Le plus grand Donc On peut prendre Deux Deux signes D'un coup Donc ça sera Le plus grand Voilà Ce cours est terminé Je vous remercie Et je vous dis A bientôt Pour un autre cours